Mathieu, on va finir vos Market Noovers avec le titre de Safran. Le titre de Safran, coincé, pénalisé par l'avertissement lancé par Airbus hier, après la dégradation du nombre de livraisons au cours de l'exercice 2024, au cours de la dégradation également de son résultat net, impacté négativement par une provision massive de 900 millions d'euros, de provisions notamment du fait de sa branche, de ses branches, télécommunications et spatiales. Inévitablement, pour ceux qui savent, une provision, ça rogne le résultat net. Du coup, pas à force des choses, le d'être à 6,5, il va être à 5,5 milliards. Donc ça c'est pour Airbus, Safran, équipementier aéronautique en apathie hier, ce matin à plus 1,4%. Est-ce que la réaction n'était qu'épidermique et auquel cas, la tendance peut repartir selon vous ? On a quand même quelques prémices de danger sur Safran. Alors on a une tendance haussière très bien implantée, notamment depuis le mois de février, cette belle accélération et l'ouverture de ce gap haussier. Mais effectivement, depuis le mois d'avril, les cours patinaient un peu. Alors ils sont allés marquer un plus haut marginal à 217,90. Et puis, on a eu une première jambe de faiblesse. On est revenu sur le support majeur qu'on travaille. Et puis, il y a deux jours, on a ouvert un gap baissier. On a enfoncé la moyenne à 100 périodes qui étaient ascendantes. Et jusqu'à présent, soutien des cours. On commence à avoir des petits signaux précurseurs de mise en place, soit d'une phase de distribution. On serait alors sur une phase, on va dire, plutôt lente. Certes, peut-être un peu volatile, mais sans réelle profondeur. Ce sera la deuxième façon de consolider une impulsion haussière franche. C'est de corriger, corriger un peu plus franchement, un peu plus vigoureusement. Et à ce titre, en fait, la zone qui va nous intéresser en termes de zone de soutien fort, si on commence à corriger, c'est la zone entre 180 et 168, 76. C'est la zone, en fait, entre le gap et la dernière phase d'accélération, la dernière zone sur laquelle on a des soutiens forts. Ça, ça serait la cible éventuelle d'une phase de correction plus dynamique à plus court terme. L'ouverture de ce petit gap baissé, il y a deux séances, c'est un premier élément de faiblesse. Il faudrait, en fait, refranchir le sommet précédent, sommet descendant précédent à 206,80 pour éloigner, en fait, les spectres, les risques baissiers. Donc, en fait, Mathieu, pour résumer sur l'ensemble des trois valeurs que vous nous avez présentées, que vous avez analysées, Spi, Valourec, Safran, en fait, en réalité, il est peut-être un peu tôt pour se positionner, il faut attendre les prochains mouvements globalement avant de retrouver un peu, je dirais, de confiance sur ces titres-là. On est effectivement dans une phase assez large d'incertitude sur le marché, ça se voit typiquement sur l'indice CAC 40, on a eu cette phase de correction très violente depuis une petite phase de reprise sur deux, trois jours. Ça fait cinq, six jours, en fait, qu'on est dans un intervalle assez plat. Alors, on balaie l'intervalle de façon assez dynamique, en intraday, les journées passent et ne se ressemblent pas. Mais pour l'instant, on n'a pas réellement de reprise de tendance. Est-ce qu'on en sortira par le bas, par le haut ? C'est compliqué à dire, surtout au vu des échéances, notamment électorales, qui sont bientôt proches.